J'ai commencé la gouache il y a tout juste un an et pour marquer cette étape, je vais vous dévoiler les 5 astuces incontournables qui m'ont permis de passer de ça à ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans ma routine pour apprendre la gouache. J'en profiterai pour vous parler des 5 habitudes que j'ai suivies durant cette première année et qui m'ont vraiment aidé à progresser, afin que vous puissiez vous aussi vous améliorer dans votre pratique. Pour commencer, on va parler de l'utilisation des carnets de croquis. Pour moi, c'est vraiment un indispensable dans mon apprentissage au quotidien. Vous pouvez en trouver dans différents formats et pour tous les budgets. Personnellement, j'en utilise principalement deux sortes. D'un côté, il y a les carnets pour apprendre et explorer, et d'un autre, les carnets pour créer. Pour vous donner un exemple, les premiers me servent pour mes cours de gouache en ligne, mes différentes études, ainsi que pour réaliser des tests couleur et de matériel. On abordera d'ailleurs ces points plus en détail un peu plus tard dans la vidéo. Et concernant le second titre de carnet, j'utilise ce dernier pour réaliser des illustrations plus abouties, comme des reproductions photo à la gouache, ou bien des créations plus personnelles. Ce sont des peintures qui demandent plusieurs heures de travail, et dont je partage généralement le processus sur la chaîne. Dans l'immédiat, je vous propose qu'on s'attarde sur les carnets réservés aux tests, pour vous parler de ma première habitude pour apprendre la gouache. En résumé, ces derniers sont des carnets qu'on peut appeler « fourre-tout » et qui me permettent de réaliser des tests de couleurs et de mélange, tout comme des tests de palette ou encore de fond. Ça va me permettre par exemple d'identifier quelles couleurs s'harmonisent le mieux entre elles. Dans cet autre carnet, dédié aux tests, on va pouvoir aussi s'entraîner à utiliser ces pinceaux de différentes manières, en variant la pression exercée sur le papier par exemple, ou en utilisant uniquement la pointe de ces derniers. Pour résumer, on va dire que ces carnets sont des genres de fourre-tout, comme je vous disais, qui me permettent de me familiariser avec mes tubes de gouache et mes pinceaux. Je possède plusieurs carnets pour réaliser mes tests, et je suis plus à l'aise avec le grand format pour travailler. Ne serait-ce que pour avoir la place suffisante pour réaliser les nuanciers. Pour que ce soit plus parlant, je vous propose de passer à la pratique en réalisant ensemble une double page test dans l'un de ces fameux carnets fourre-tout. Dans cet exemple, vous pouvez voir que j'ai réalisé un croquis pour étudier les verres. Pour tout vous dire, j'ai un projet d'étude autour de la thématique de la forêt. Mais avant de me lancer dans cette étude, j'aimerais améliorer ma connaissance des verres à l'aide d'un travail préparatoire sur mon carnet test. Ça va me permettre de m'exercer et d'acquérir de meilleures bases pour cet exercice. Quand on débute à la gouache, on ne sait pas forcément par où commencer pour développer ses compétences. A titre personnel, quand j'ai commencé la peinture, je n'ai pas vraiment essayé de me familiariser avec mon matériel. Je prenais juste une feuille et je peignais sur différents sujets. Je vous avoue que je n'avais pas envie de perdre de temps avec un travail préparatoire. Je voulais surtout que ce soit spontané et ne pas trop me prendre la tête. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est complètement OK. Mais une fois la peinture terminée, je dois bien avouer que j'étais souvent frustrée de constater que je n'avais pas utilisé ou les bonnes couleurs, ou les bons pinceaux, ou bien les bons mélanges dans mes peintures. Et dans mon parcours, il y a eu un moment où j'ai voulu passer en quelque sorte à la vitesse supérieure et c'est là où j'ai cherché à m'améliorer dans ma pratique. C'est là que j'ai commencé à utiliser un carnet fourre-tout pour me familiariser avec mon matériel. De cette manière, le fait de réaliser différents tests avec vos tubes de gouache ou vos pinceaux, en plus de vous améliorer dans votre pratique, ça va aussi vous permettre de développer des automatismes. Sans compter que vous allez aussi pouvoir vous resservir des tests que vous aurez réalisés dans votre carnet pour préparer vos futurs projets. Dans mon exemple, je vais pouvoir me resservir de cette double page pour travailler plus efficacement sur des illustrations, ou bien sur des études qui nécessitent l'utilisation des verres. Que ce soit dans l'objectif de définir le choix des tubes de gouache que je vais utiliser, ou bien pour retrouver les dégradés qu'il est possible de faire avec les verres que je possède déjà, ou encore pour avoir un aperçu rapide des couleurs que je peux obtenir à l'aide des mélanges de bleu et de jaune. Pour conclure, je pense que le fait de se familiariser de façon régulière avec son matériel, et d'inclure ce type d'exercice à sa routine, permet vraiment de s'améliorer et de progresser à bien des niveaux, en plus de nous faire gagner un temps précieux pour nos futurs projets. Comme vous avez pu l'entendre au début de cette vidéo, je ne suis pas une experte, et ma pratique de la gouache est encore assez récente. Mais durant cette première année d'apprentissage, l'une des choses qui a été le plus efficace jusqu'à présent pour apprendre la gouache, ça a été de suivre des cours en ligne. Et c'est une bonne transition pour vous montrer les carnets que j'ai dédiés à ces fameux cours. Je dois vous avouer que dans mon esprit, avant de me lancer dans la pratique de la peinture, je pensais que l'apprentissage de cette discipline était quelque chose de très onéreux et surtout d'inaccessible pour moi. Alors qu'en réalité, c'est quelque chose de vraiment abordable, et je vais vous donner l'astuce que j'ai trouvée. En naviguant sur Instagram, je me suis rendu compte que certains artistes proposaient des Patreons pour apprendre la gouache en ligne. La plupart du temps, il s'agit de cours vidéo qui sont disponibles sur leur site grâce à un système d'abonnement. Et pour vous donner un ordre d'idée, de tous les abonnements que j'ai pu tester jusqu'à présent, le prix tournait souvent en moyenne aux alentours de 12 euros par mois. Et l'un des gros avantages avec cette méthode, c'est que vous allez pouvoir suivre des cours à votre rythme. Et si comme moi, vous n'avez pas un bon niveau d'anglais, certains Patreons proposent aussi des sous-titres en français. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas hésiter à bien vous renseigner avant de prendre un abonnement pour être sûr que ce dernier vous convienne, que ce soit sur le nombre de vidéos disponibles, le contenu proposé ou l'option du sous-titrage si c'est quelque chose dont vous avez besoin. Maintenant, si vous vous demandez où trouver ces fameux comptes Patreon, il n'y a rien de plus simple. Il vous suffit de vous balader sur l'application Instagram et de chercher des comptes d'artistes à la gouache. Ensuite, regardez les biographies des comptes que vous préférez pour voir s'ils disposent d'un compte Patreon et si ce dernier propose bien des cours de gouache en ligne. Pour vous donner un exemple concret, je vais vous montrer mon carnet de cours et les tutoriels que j'ai pu suivre en ligne. Ces derniers proviennent tous du site de Ruth Will Show. J'espère que je le prononce bien. C'est une artiste que je vous recommande vraiment très chaleureusement. À ce jour, ce sont vraiment mes cours préférés. Et je tiens à préciser que je ne suis pas sponsorisée pour parler de ces cours. Dans tous les cas, je vais vous donner un aperçu du contenu qu'elle propose sur son site internet et vous allez vite comprendre pourquoi je suis aussi emballée à l'idée de vous en parler. J'ai personnellement testé plusieurs de ces tutoriels et à ce jour, GetGouache, ça a été le site qui m'a permis de progresser le plus rapidement et le plus efficacement à la gouache. Et pour la petite info, il y a d'ailleurs un module spécial débutant qui s'appelle Bootcamp et qui vous permettra d'apprendre les bases de la gouache et de démarrer votre pratique de zéro sur de bonnes bases. Via un abonnement, vous allez avoir accès à une multitude de tutoriels. Il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les niveaux. Si vous avez envie de progresser à la gouache ou bien d'apprendre les bases, je vous recommande de tout cœur son site internet. La qualité est incroyable, son univers est juste dingue et elle est très généreuse en ce qui concerne le fait de nous délivrer ses meilleurs conseils. En plus de ça, ces vidéos sont accessibles en version sous-titrée, oui j'y tiens, et de nouveaux contenus ainsi qu'un challenge sont ajoutés tous les mois. Pour terminer avec cette partie, j'ai envie de vous dire que le fait de suivre des cours en ligne, c'est réellement une habitude redoutable à ajouter à votre routine si vous souhaitez progresser ou apprendre la gouache. Maintenant, je vais vous parler de ma troisième habitude pour apprendre la gouache et vous verrez que cette dernière est ultra efficace. C'est le fait de réaliser des études. Comme je vous le disais un peu plus tôt dans la vidéo, j'ai vraiment envie de m'améliorer autour de la thématique de la forêt. Et pour ce faire, je vous propose qu'on réalise ensemble cette fameuse étude. Je vais en profiter pour vous expliquer plus en détail ce que c'est une étude et en quoi ça peut vous aider, vous aussi, à progresser dans votre pratique. Tout d'abord, une étude, c'est un exercice qui va permettre de se concentrer sur un sujet spécifique ou bien sur une technique en particulier. On peut par exemple faire une étude sur des textures en essayant de reproduire différentes sortes de fruits à la gouache. Le but, ce n'est pas de peindre une illustration complète, mais de s'attarder uniquement sur un sujet précis dans le but de s'améliorer. Pour vous donner un autre exemple, on peut aussi faire une étude autour de la couleur. Vous pouvez par exemple peindre différents sujets en vous limitant à l'utilisation de deux ou trois couleurs. On peut aussi étudier un style en particulier ou un artiste. Je pense notamment au Studio Ghibli. Leur univers est régulièrement étudié dans le domaine de la gouache et pour cause, ils s'y prêtent à merveille. Il y a beaucoup d'avantages quant au fait de réaliser des études. Ça permet notamment d'identifier plus facilement les erreurs et les faiblesses de telle ou telle technique dans le but d'essayer de les corriger. En plus de ça, ça peut être une belle occasion de réaliser un travail préparatoire pour un futur projet. Pour vous donner un exemple concret, si demain vous souhaitez peindre un bateau qui est perdu au milieu de l'océan, mais que vous n'êtes pas très à l'aise avec ce sujet, le fait de réaliser une étude au préalable va vous permettre de vous entraîner avant de vous lancer dans votre peinture. En peignant différentes formes de vagues, de bateaux, de nuages ou bien des effets de lumière à la surface de l'eau par exemple. Pour reprendre mon exemple avec cette étude autour de la thématique de la forêt, l'objectif que je me suis fixé est d'un côté de progresser dans l'utilisation des nuances de vert, mais aussi dans le fait de reproduire la texture des feuilles ou celle d'un tronc d'arbre et de m'entraîner sur l'impact de la lumière sur des champignons, des branches ou encore de la mousse. Je ne suis personnellement pas très à l'aise avec le fait de peindre la forêt, même si c'est un sujet que j'apprécie beaucoup, je ne le maîtrise pas du tout. Je trouve ça compliqué d'analyser et de reproduire toutes les nuances de vert qui composent ce type de paysage. Les différences sont assez subtiles et surtout multiples. Alors cette étude, c'est l'occasion justement de pratiquer et de s'entraîner un peu plus. Je cherche avant tout à travailler ma capacité d'observation pour parvenir à identifier une gamme de couleurs plus large, mais aussi à repérer plus facilement et rapidement les différentes nuances de couleurs. Alors très clairement, l'objectif de cette double page, ce n'est pas de réaliser un travail parfait, contrairement à une illustration complète où j'essaie de m'attarder plus longuement sur les détails. Au contraire, pendant une étude, j'ai plutôt tendance à essayer de simplifier. Parce que le but, c'est avant tout de s'entraîner autour d'un sujet ou d'une technique et de se familiariser un peu plus avec ces derniers. Et ça fait partie du charme que je trouve à cet exercice. On a moins cette pression de résultat qu'avec une illustration complète. J'ajouterais d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de règles en ce qui concerne les études, car chacun fait à sa façon finalement. Une étude, ça peut être très rapide et simple, comme long et complexe. Tout va dépendre en fait de l'objectif que vous vous êtes fixé, et de ce que vous souhaitez approfondir en matière de technique ou de sujet. Votre but, c'est peut-être simplement de vous amuser, de tester, ou de vous échauffer en quelque sorte avant de peindre sur un plus grand format, ou au contraire de travailler sur le réalisme et les détails d'un sujet en particulier. En bref, vous l'aurez compris, tout est possible et tout dépend de ce que vous cherchez. Et si ça peut vous aider, vous pouvez trouver des idées de sujets d'étude très intéressants sur YouTube ou bien sur Pinterest, pour vous permettre de progresser dans votre pratique. Maintenant, on va parler de la quatrième habitude qui compose ma routine pour apprendre la gouache, et qui est, sans faire durer le suspense, de me lancer des défis. Une fois n'est pas coutume, pour illustrer mes propos, je vous propose qu'on réalise un défi ensemble. Il y a quelques temps, j'avais d'ailleurs consacré une vidéo complète sur le sujet. Il s'agit du Pantone Challenge. Et je vais profiter de poursuivre ce challenge pour aborder avec vous l'intérêt de se lancer dans des défis, et en quoi le fait d'intégrer vous aussi cette habitude à votre routine peut vous aider à progresser dans votre pratique. La première raison est assez évidente. Il s'agit du fait d'améliorer sa technique. Qui dit défi dit contrainte. Et le fait de s'imposer une ou plusieurs contraintes, ça va nous obliger à sortir de notre zone de confort. Et donc, ça va nous pousser à nous surpasser et à développer de nouvelles compétences, et à apprendre donc de nouvelles techniques. En deuxième raison, vous avez aussi le fait que ça va vous permettre de développer votre créativité. Les contraintes qui nous sont imposées par les défis jouent un rôle important dans le processus créatif. Ces dernières nous poussent à faire avec des ressources limitées, et ça a pour effet de nous inciter à trouver des solutions originales et créatives pour surmonter les obstacles. Et pour en revenir à notre défi en cours, j'ai pris l'exemple du Pantone Challenge pour cette partie de la vidéo. Mais vous avez une multitude de possibilités et de thématiques différentes en matière de défis. Comme le fait de peindre avec une palette limitée, en ne choisissant que 3 ou 4 couleurs par exemple. Vous avez aussi le défi des 30 jours, où vous allez devoir peindre quotidiennement une petite peinture à la gouache, en suivant un thème différent. Il y a aussi le fait de peindre en plein air. C'est quelque chose qui peut être assez challengeant, parce que ça va vous demander de capturer rapidement des scènes en temps réel, en plus de vous apporter la contrainte de devoir travailler avec les variations de lumière. Personnellement, les deux défis que je préfère sont très simples à mettre en place. Le premier, c'est le fait de peindre sur des petits formats, et croyez-moi que ce n'est pas forcément plus simple que de peindre sur un format plus classique. Et le second défi que je préfère, c'est le fait de définir une limite de temps pour une peinture. Alors celui-ci, il est particulièrement intéressant, parce que la limite de temps, c'est une contrainte qui peut être, on est d'accord, un peu stressante, c'est certain, mais en revanche, les avantages sont vraiment multiples. Déjà, ça va nous pousser à simplifier notre peinture, en nous obligeant à nous concentrer sur l'essentiel. Ensuite, ça va nous permettre d'améliorer notre vitesse et notre efficacité. Car vous allez devoir prendre des décisions rapidement, sans tomber dans cette habitude d'appliquer des corrections excessives à votre peinture. Et un autre gros avantage, c'est que ça pousse aussi à réduire le perfectionnisme, et à accepter plus facilement les imperfections. Pour résumer, je pense que les défis et les contraintes, ce sont de belles opportunités de progresser à la gouache et ce à bien des niveaux. Et avant de clore ce chapitre, j'aimerais ajouter que vous n'avez pas forcément besoin de vous lancer dans des défis longs ou bien compliqués. N'hésitez pas à les adapter à vos besoins et à vos propres contraintes personnelles aussi. J'aimerais terminer cette vidéo avec une dernière habitude qui m'aide énormément à progresser à la gouache et qui est apprendre des autres. À la fin de la journée, j'aime prendre quelques minutes pour aller sur YouTube et regarder une vidéo sur la gouache, que ce soit un vlog, un tutoriel ou bien le processus d'une peinture. Regarder des vidéos longues d'autres artistes est une habitude très bénéfique pour plusieurs raisons. Je m'explique. La première, c'est que ça permet d'observer et d'apprendre différentes techniques et méthodes de travail que l'on peut ensuite appliquer à sa propre pratique. Vous verrez que chaque artiste a une façon très personnelle de travailler et suivre justement plusieurs artistes permet de voir, d'analyser et de tester différentes approches pour ensuite développer une méthode de travail qui nous convienne. Ensuite, il y a l'apprentissage par l'observation. Quand vous regardez le processus créatif d'un artiste, ça permet de voir comment il résout des problèmes en temps réel, comment il corrige ses erreurs et adapte ses techniques au fur et à mesure. Ça aide aussi à comprendre l'importance des différentes étapes dans le processus de peinture et à mieux structurer son propre processus créatif. Et en plus de ça, ça peut aussi donner l'envie d'essayer de nouvelles choses et de peindre plus régulièrement. Pour finir, j'espère de tout cœur que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite étoile en commentaire, ça aide beaucoup la chaîne. Sur ce, je vous souhaite de passer une agréable journée ou soirée et je vous dis à très vite sur la chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !